... Ce qui est intéressant dans leur parcours, c'est que c'est une famille au départ de migrants irlandais, catholiques, donc minoritaires, très minoritaires aux Etats-Unis, et que le père Kennedy en fait devient le patron de la mafia irlandaise, tout simplement, et qu'à partir de là, il a des ambitions pour ses fils qui sont d'aller au-delà d'être le patron de la mafia irlandaise, qui sont d'être vraiment le patron d'une autre mafia, qui est le gouvernement américain. Et donc, ça marche, c'est ça qui est extraordinaire. Donc ça marche avec tout l'argent qu'il a, parce que c'est la première fortune américaine à cette époque-là. Il arrive à hisser son premier fils à la tête des Etats-Unis, et bien président. Et ce qui est très éminemment romanesque, c'est qu'évidemment, ça tourne mal. C'est-à-dire que c'est l'assassinat, c'est-à-dire l'assassinat de John, qui est lié à des conflits d'intérêts, en fait, entre John, la mafia, les Cubains, enfin les anticastristes cubains, le complexe militaro-industriel. Et tout ça, ça crée vraiment une nébuleuse qui est extrêmement intéressante sur le plan romanesque, parce qu'il y a d'un côté l'image, vous vous souvenez, Paris Match, Life, Time Life, avec les Kennedy, Madame Kennedy, machin, et tout ça, Jackie Kennedy. Puis tout ça, derrière, il y a une réalité qui est totalement différente et qui est très intéressante. Et puis après, il y a John Murr, Robert essaye de reprendre le flambeau, comme dans une monarchie quelconque. Et là, il se fait descendre aussi. Donc c'est très, très intéressant. Et ça m'a toujours passionné, c'est pour ça que j'ai toujours fait ça. En fait, je lui ai donné mon nom irlandais, qui est l'origine de mon nom en Irlande, en fait, qui est O. Dagen. Et c'est mon double et ce n'est pas mon double en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont héritées de l'histoire de ma famille, de ce personnage. Et en même temps, il n'est pas spécifiquement mon double. Donc sinon, ce n'est pas intéressant. Moi, je n'écris pas pour écrire sur moi. Il faut que j'invente. Sinon, je trouve que le travail romanesque, ce qui est intéressant, c'est quand même la création. Si c'est juste une biographie, une autobiographie, ce n'est pas très intéressant. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de confronter un personnage d'invention qui puise ses racines dans beaucoup d'histoires de ma famille et qui, en même temps, côtoie cette grande histoire qui est celle des États-Unis à un moment donné. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand on dénonce une vérité qui a été... Je vais vous prendre un exemple. À la fin de la guerre, on a bien connu ça à Bordeaux aussi. À la fin de la dernière guerre, quand De Gaulle dit que la France a été un grand pays de résistants, il n'y a pas eu de collaboration. Enfin, en tout cas, celui qui, à ce moment-là, a dit non, ça a été un pays de collabos et pas de résistants, il passe pour un fou. Donc c'est toute la question de la remise en cause d'une vérité officielle à un moment donné. Et c'est un des sujets principaux du livre. C'est-à-dire, comment un individu seul peut remettre en question des vérités qui ont été assénées au public et qui sont intégrées. L'idée, par exemple, du tueur isolé pour les deux frères Kennedy, alors qu'aucun des deux n'a été tué par un tueur isolé. Mais ils ont bien été tués tous les deux par un complot. Donc après, on peut dire que j'ai terreur, que, bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le travail romanesque, d'ailleurs. C'est un vrai livre sur le complotisme. Qu'est-ce que c'est que le complotisme ? Et qu'est-ce qu'on risque ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est intéressant, parce que c'est vrai que les thèses complotistes, aujourd'hui, pullulent dans beaucoup de sujets, et souvent de façon ridicule. Parce qu'il y a quand même une phase du complotisme. Et c'est ça le problème. C'est que, justement, ceux qui sont contre les lanceurs d'alerte, se servent du mauvais côté du complotisme pour le discréditer. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être visitées à tout moment. La thèse complotiste, c'est quoi ? C'est l'idée qu'il y a derrière la vérité officielle une autre vérité. L'histoire nous a montré que ce n'est pas forcément une mauvaise façon de voir les choses dans bien des domaines. C'est-à-dire l'idée que ceux qui font l'histoire, dans un premier temps, en tout cas, qui l'écrivent, vous n'avez qu'à retrouver. Moi, j'ai revu, là, pendant ce salon du livre, des pages d'histoire sur l'histoire coloniale de la France, où on vous explique tous les bienfaits des Français. Quand, aujourd'hui, vous émettez des doutes sur la qualité du travail de l'œuvre coloniale française, en tout cas, de ses effets à long terme, bon, aujourd'hui, on vous écoute. Il y a 30 ans, 40 ans, on ne vous écoutait pas. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut toujours des gens pour questionner l'histoire, questionner même l'actualité, questionner, c'est-à-dire, tiens, là, ça sent le coup monté, là, ça sent... Voilà, parce que parce que la manipulation est permanente.